Le fin mot pour les mots de jeu, ce n'est pas « je veux jouer avec les gens », c'est en fait « je n'ai pas le droit ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu as OI inférieur, et ça c'est quelque chose qui du coup, je ne me rendais pas compte, mais quand j'ai fini par voir que les mots de jeu, c'est ça surtout qu'ils disent souvent qu'ils ont l'impression de ne pas avoir le droit, etc. Je me souviens, j'en parlais aussi dans un contenu avec Stromae, je crois, enfin bref. Quand j'ai vu qu'en fait, les mots de jeu, le truc qu'ils disent souvent, c'est « non, mais j'ai l'impression que je n'ai jamais le droit de faire un truc, que je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de faire ça », ou « pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ci ? » Quand je me suis rendu compte de ça, au début, je ne comprenais pas, mais je me disais « bon, ok, les mots de jeu, ils ont l'air, genre, le fin mot des mots de jeu, quand on les écoute assez longtemps, etc., c'est à ça qu'ils finissent tous par arriver, c'est à ça qu'ils en viennent tous, je ne comprenais pas pourquoi. » Mais j'ai fini par me rendre compte déjà pour OE, c'est vrai que moi aussi, en tant que mode consomme, du coup, aussi OE, je me rends compte que j'ai souvent l'impression que je n'ai pas le droit. Je vais être très gêné par le fait que je n'ai pas le droit de faire un truc, et c'est l'histoire que je raconte à chaque fois. Quand j'étais au lycée, enfin, ce n'est même pas le truc le plus marquant, en fait, j'en ai plein d'autres, des histoires comme ça, mais celle-là, elle englobe, enfin, genre, elle explique vraiment bien tout le truc. Un jour, je voulais passer par la fenêtre pour rentrer à l'école parce que j'étais en retard et le portail était fermé. Du coup, je suis passé par la fenêtre d'une salle vide, comme ça, je rentre en cours et je n'étais pas assez en retard pour que ce soit grave. Si je rentrais par la fenêtre, j'aurais pu rattraper les autres pendant qu'ils rentrent en classe et être tout pile à l'heure. Alors que si je ne rentrais pas par la fenêtre, j'aurais dû attendre qu'on vienne m'ouvrir le portail ou sonner, que le surveillant arrive, machin. Et du coup, j'aurais été en retard alors que j'aurais pu être à l'heure si je passais par la fenêtre. Enfin bref, c'est le fait de respecter vos règles qui me mettent en retard, en fait. Si on ne me contrôlait pas, si on me laissait faire ce que je voulais, si j'avais le droit de faire ce que je veux, en fait, j'aurais pu être à l'heure. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que, ah oui, c'est vrai que j'ai souvent l'impression de ne pas avoir le droit, ou en tout cas, soit être gêné par le fait que je n'ai pas le droit parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit. C'est vrai qu'on ne laisse pas les gens tranquilles, c'est vrai qu'on ne les écoute pas, c'est vrai qu'on veut les contrôler, tu vois. Mais c'est juste qu'on va être plus gêné par ça parce qu'on essaye aussi de contrôler les modes sommeil, on essaye aussi de contrôler les modes répand. Mais ils ne vont pas être autant gênés par ça que les modes consomment. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, en tant que EP, en tant que mode consomment, en tant que OE en tout cas, j'ai aussi souvent l'impression, enfin, j'ai aussi souvent du mal à gérer le fait que je n'ai pas le droit de faire un truc. C'est quelque chose qui a beaucoup me gêné. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Et je me suis dit, ah, ok, du coup, je comprends pour OE. Mais en fait, pour DE, c'est pareil parce que non seulement ils n'ont pas le droit par rapport au contrôle, par rapport à des règles, des billes qui leur disent qu'ils doivent sonner et qui leur disent qu'ils n'ont pas le droit de passer par la fenêtre alors que ce serait juste plus rapide. Mais ils n'ont aussi pas le droit au sens DI, en fait. Ils ressemblent pareil avec leurs décisions introverties. Ils ont aussi l'impression qu'ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Moi, là, pas du tout. Moi, dire ce que je pense, etc., je n'ai pas du tout l'impression que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, mais je le fais quand même. Je n'ai pas le droit, mais je ne suis pas gêné par le fait que je n'ai pas le droit, tu vois. Alors qu'eux, ils n'ont pas le droit à un niveau plus profond. Genre même pour eux-mêmes, ils n'ont pas le droit. Même eux-mêmes, ils ont l'impression que non, je ne peux pas faire ça parce que c'est que mon FI, c'est que moi qui en vise, c'est égoïste, etc. Et du coup, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit avec les décisions. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit avec les observations, avec le contrôle, etc., et avec leur identité. Et en fait, du coup, les modes jeu, très souvent, ça va être je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de dire ça, je n'ai pas le droit de faire ça, on essaye de m'empêcher, etc., etc. Enfin non, parce qu'on essaye de m'empêcher, c'est plus les modes consomment. J'ai tendance à... Ravis de ramener ça à ma manière de penser, mais les modes jeu, c'est surtout qu'ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas qu'on essaye de les empêcher, mais c'est juste qu'ils ont l'impression constante de ne pas avoir le droit de faire ce qu'ils veulent faire, de dire ce qu'ils veulent dire. Moi, j'ai juste l'impression de ne pas avoir le droit de faire ce que je veux faire. De dire ce que je veux dire, ça ne me gêne pas trop. Mais eux, ils ont cette double impression-là de ne pas avoir le droit. Et du coup, c'est souvent ce qu'on finit par entendre, c'est je n'ai pas le droit de faire ça, ou pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit, ou... Enfin bref, ils ont en tout cas l'impression de ne pas être autorisés sur beaucoup de choses qu'ils voudraient faire, qu'ils voudraient dire, etc. Et du coup, le réel, c'est l'exemple parfait. Son témoignage m'avait beaucoup marqué parce que c'est exactement ça qu'elle disait, en fait. Elle disait, voilà, je n'ai pas le droit de me plaindre parce que je suis bien chez le réel. Je n'ai pas le droit d'arrêter pour faire autre chose qui me plaît plus parce que j'ai une situation qui est objectivement bien, qui est objectivement enviable, tu vois. Et elle avait l'impression d'être bloquée dans sa situation, comme les OE, et aussi d'être bloquée dans son identité, tu vois. Genre de ne pas avoir le... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais de ne pas avoir le droit de faire ce qu'elle avait envie, etc. Et du coup, chez le réel, on voyait très bien cette situation-là qui était vraiment son plus gros problème. C'est qu'elle avait l'impression de ne pas avoir le droit de faire ce qu'elle voulait. Et c'est effectivement les modes joués qui ont très souvent cette impression-là. Idrissa Barkhane, pareil. Ça devient même bizarre parce que, genre, des fois, il dit des trucs et on dirait qu'il essaye de se convaincre qu'il est dans un film d'action. Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. Mais on dirait qu'il essaye de se convaincre que c'est un lanceur d'alerte de ouf, tu vois. Et je vais vous montrer la vidéo. Du coup, on va finir avec un extrait vidéo. La vidéo, elle s'appelle « Il faut tuer Idrissa Barkhane ». C'est par rapport au Covid, machin. Il avait fait une allocution en Suisse et il avait dénoncé, je ne sais pas quoi, le fait que les mesures étaient débiles, blablabla. Enfin, bref. Truc de lanceur d'alerte, truc de OE, truc de consomme-jeux, qui vont apprendre des nouveaux trucs et qui vont ensuite vouloir partager ça avec tout le monde, qui veulent que tout le monde sache tout, qui veulent partager, mode jeu, qui veulent partager toutes les informations avec tout le monde. Mais on va écouter Idrissa Barkhane, ce sera plus clair et plus simple en l'écoutant lui parler directement. Dernièrement, j'ai fait, comme vous l'avez vu, une allocution publique devant les Nations Unies sur le retour à la liberté. Et bien entendu, le retour à la liberté... J'ai fait une allocution publique devant les Nations Unies, devant machin, sur la liberté, tu vois. On est très... C'est très OE, très DE, très tout le monde a vu et tout le monde doit avoir le droit, tu vois. On doit tous être libres, tu vois. Et je vais dire mon truc devant tout le monde, que tout le monde soit témoin. Et c'est par rapport à la liberté, par rapport au fait qu'on devrait avoir le droit de faire ce qu'on veut. OE, DE. Et c'est la façon la plus simple d'exprimer au public l'aspect... À qui il veut parler, il veut parler au public. Enfin, bref, c'est pas pour refaire son typage. Quoique, parce que j'ai eu beaucoup de mal à le typer. Mais bon, bref, continue. ...positif d'une lutte qui est en réalité contre quelque chose de négatif qui est l'abus de pouvoir. Observateur. Ça va pas être moi... Genre, il faut tuer Idriss Abarkad, mais parce qu'il va dénoncer, parce qu'il va parler des habits de pouvoir, parce qu'il va venir créer du chaos dans les plans et dans les manipulations des gouvernements ou je sais pas quoi, tu vois. E, P, D, E, truc de ouf. Or, c'est bien ça l'idée. L'autorité, dès qu'elle existe, est tentée d'abuser de ses pouvoirs. Aussi donc, je fais cette vidéo pour interroger ma communauté. J'ai eu connaissance du fait que pouvaient se monter différentes formes d'hostilité contre ma personne. Et ces connaissances m'ont été confirmées par des gens très sérieux. Je peux donc vous dire que j'aimerais vous consulter. Et puis, bien entendu, avant toute chose, que si je venais à mourir d'une overdose dans les semaines ou mois qui viennent, je peux vous confirmer que je n'ai jamais pris de drogue et que je n'ai pas l'intention de mourir d'une overdose de cocaïne dans un hôtel, je dis ça parce que c'est le destin tragique qui est arrivé à un agent suisse qui s'appelait, je crois, Kovacsi et qui travaillait pour l'État suisse et qui était impliqué dans de très sales affaires et qui, au lieu de faire des révélations, a eu le bon goût de mourir d'une overdose dans un hôtel. Bon, ce n'est pas mon ambition. Il a l'impression qu'il fait un truc dont il n'a pas le droit. Il a l'impression, en disant ce qu'il dit, que voilà, je sais qu'en disant ça, je vais me faire des ennemis, je sais qu'en disant ce que je pense ou ce dont j'ai envie de... En parlant de ce dont j'ai envie de parler, etc., beaucoup de gens vont être contre moi et on va essayer de me tuer dans mon sommeil, tu vois, genre la paranoïa des observateurs. Bref. C'est ça, en fait. C'est ce côté-là, genre, on voit qu'il a l'impression constante quand il dit des trucs, quand il fait des trucs de ne pas avoir le droit, de briser des règles alors que des fois, non. Et oui, c'est aussi ça, en fait, que je voulais dire, c'est qu'effectivement, des fois, je vais effectivement briser des règles mais des fois, j'ai l'impression, en tant que OE, de briser des règles alors qu'en fait, je n'en brise aucune. J'ai l'impression que je fais un truc interdit alors qu'en fait, non, mais tout le monde s'en fout et j'ai l'impression qu'on veut me contrôler alors que non, tout le monde s'en fout. Arrête de paniquer, personne ne veut te contrôler. Des fois, effectivement, on veut te contrôler mais pas tout le temps, tu vois. Arrête d'aller trop loin avec ça, d'être trop gêné par ça parce que du coup, tu te mets à rentrer dans des délires dingues. Effectivement, des fois, j'ai fait des trucs qui sont autorisés en fait et j'ai l'impression de faire un truc que je n'ai pas le droit de faire. Lui, c'est pareil. Il fait un truc qu'il n'a pas le droit de faire. Il dit des trucs qu'il a l'impression de ne pas avoir le droit de dire. Alors que non, ton allocution, elle était très intéressante. Tout le monde l'a aimée. Tu l'as dit devant tout le monde. Tu as le droit. Tu as le droit en fait. Tu as le droit. Personne ne va vouloir te tuer dans ton sommeil. Personne ne va vouloir... Tu as le droit en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que les modes jeux, c'est l'impression là qu'ils ont tout le temps de ne pas avoir le droit. Et les modes sommeil, ils ont l'impression qu'ils veulent qu'on les laisse tout le temps alors que non mais on ne vient vraiment pas te voir tant que ça en fait. Parce qu'on sait que voilà, si tu voyais par rapport aux autres, c'est toi qu'on vient voir le moins souvent parce qu'on sait que tu n'aimes jamais. Mais ils ont l'impression qu'on vient tout le temps les voir et ils ont l'impression qu'ils doivent tout le temps se protéger des autres parce que sinon les autres vont venir alors que des fois, non. des fois effectivement on serait venu te voir mais des fois en fait pas du tout. Ils vont juste aller trop loin. Ils vont avoir l'impression qu'on ne les laisse jamais. Ils vont vouloir qu'on les laisse tout le temps même si on les laisse déjà. Ils vont avoir l'impression qu'ils n'ont pas le droit même s'ils ont le droit. Et tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai. C'est vrai qu'on n'écoute pas tout le monde. C'est vrai qu'on essaie de contrôler certaines personnes. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on ne laisse pas tout seul et c'est vrai que des fois tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses ou je ne sais pas quoi mais c'est juste que ce n'est juste pas tant que ça. Mais chaque mode va prendre un problème qui existe effectivement et va l'extrapeler et va en faire le pire problème du monde alors qu'en fait c'est juste un problème basique parmi d'autres problèmes basiques. C'est juste un problème basique.